Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr, aujourd'hui on débute la superbe série The Mac For You Série Mac pour débutants avec tous les fondamentaux, tout ce qui va bien etc. Go ! Dans cet épisode numéro 1 de The Mac For You, on va tout simplement parler du MacBook Pro 13 pouces que j'ai reçu Changer le disque dur d'origine et mettre un disque dur SSD Donc je vais vous montrer comment démonter facilement, vous allez voir il n'y a rien de bien compliqué Démonter votre MacBook Pro, mettre un SSD à l'intérieur, voir et de façon flagrante à la différence de vitesse qu'il y a Entre ce disque dur et un MacBook classique sans disque dur SSD avec le disque dur d'origine Et voilà, et bien on est parti, on va prendre notre petit tournevis, on se rejoint sur la table Alors pour démonter votre bécane c'est con comme la lune, on retire l'alimentation secteur Au passage je vous signale que sur les nouveaux MacBook Pro, comme vous le voyez, le port MagSafe a changé C'est pas tout à fait le même que sur les MacBook Air, c'est à dire que la canule en aluminium va plus loin sur le MacBook Air Le plastique partait dès le ras Donc on prend notre petit MacBook qu'on retourne, on nettoie bien dessous pour enlever toutes les miettes etc. Ça vous évitera de ruiner votre carrosserie Monsieur Bricolage, tournevis de précision, ça coûte pas bien cher, je crois que c'était dans les 5-10€ On prend un petit tournevis cruciforme pour venir démonter toutes ces petites vis ici gentiment Et ensuite, je vous montre avant d'attaquer Et ensuite il vous faudra un super petit tournevis Torx Enfin dans mon cas c'est une petite clé Allen, mais en tournevis Torx ça sera plus pratique On attaque le démontage Voilà, donc une fois que toutes vos vis sont enlevées Vous venez enlever tout simplement la partie en aluminium Et vous accédez, talent, à votre ordinateur, ventilo, carte mère, barrette de RAM Donc si vous voulez changer les barrettes de RAM c'est ici, c'est tout simple Vous tirez la petite barrette de RAM, clac, et vous y remettez les nouvelles Nous on laisse ça en place Batterie, lecteur super drive avec maintenant des petits inserts transparents etc. Pour voir, je sais pas, s'il y a des trucs qui sont coincés dans le coin Votre disque dur est ici et est tenu par ce petit truc qu'il faut enlever Il y a donc deux vis ici, une, deux, c'est toujours du cruciforme C'est tout simplement les cylindres blocs qui font que votre disque dur ne transmet pas ses vibrations à la coque Et vous levez ici votre disque dur Ici la nappe SATA qu'on enlève avec précaution Hop, et voilà, votre petite nappe SATA ici Le super drive est branché en SATA Le disque dur qu'il y avait dedans c'est le SSD puisque je tourne déjà avec un SSD Donc vous enlevez tout simplement le disque dur de base Vous démontez, c'est ici qu'intervient la petite clale Vous démontez les vis qui vont venir se coincer dans les cylindres blocs avec ce tout petit torx Donc il y a quatre vis que vous enlevez du disque dur d'origine Que vous mettez sur votre SSD, votre disque dur en 7200 tours ou de plus grosse capacité etc Vous rebranchez votre nappe SATA Et vous venez réemboîter ceci dans les cylindres blocs bien comme il faut Vous remettez votre petite barrette ici en caoutchouc Vous resserrez vos vis et c'est la même manipulation Mais à l'envers Je remonte tout ça gentiment Et on fait une petite vidéo comparative entre le démarrage sur le MacBook Pro 13 pouces avec SSD Et le MacBook Unibody sans disque SSD A de suite Voilà donc à gauche on a un MacBook Pro dernière génération avec le SSD qu'on vient de monter à l'intérieur A droite un MacBook Unibody première génération avec le disque dur d'origine On va donc démarrer les deux en même temps 1, 2, 3 Hop La séquence de boot vient de partir Le MacBook Pro à gauche est en mode verbose Ce qui signifie que vous avez tout le texte qui s'affiche vous indiquant tout ce qui est chargé pendant la phase de démarrage Et le MacBook de Mahua je sais pas peut-être que oui peut-être que non Vous constaterez que l'un a déjà presque fini son démarrage et l'autre ne l'a même pas commencé Hop voilà donc là on est bon Moi j'ai mes applications qui se lancent au démarrage Donc Mail etc Ecophone etc tout ceci tout cela Et l'autre n'a toujours pas commencé son démarrage Alors parce que je suis un mec qui est joueur je vais même demander un redémarrage à mon ordinateur Avec Firefox Mail etc qui est lancé Je clique sur redémarrer Entrer Hop le mien c'est donc éteint Là il redémarre peut-être que vous avez entendu le don de démarrage Et même en faisant ça il y a de fortes chances qu'on soit plus rapide que le premier C'est les vidéos qui sont super intéressantes en fait Où on voit juste des écrans qui bougent etc Où tout le monde se fait chier même moi inclus Et voilà Encore une fois c'est toujours bien plus rapide Voilà Et donc voilà vous l'avez vu changer un disque dur Changer de la RAM sur un MacBook que ce soit une dernière génération Ou les MacBook précédents c'est aussi simple Il suffit juste de lever la trappe C'est super super facile Donc autant faire vos mises à jour vous même Si vous voulez partir sur un disque dur plus rapide Puisque d'origine c'est des 5400 tours Si vous voulez partir sur un 7200 tours Regardez sur des sites comme macway ou material.net En faisant toujours gaffe à ce que l'épaisseur du disque dur soit de 9,5 mm Sinon ça ne rentre pas dans les portables Apple Il y a du 9,5 et du 12,5 mm Mais passez cette limitation Libre à vous de prendre les disques durs qui vous conviennent le mieux Moi j'ai opté pour un SSD Puisqu'il y a une machine entre guillemets puissante à la maison J'ai pas besoin d'avoir un foudre de guerre en déplacement Juste d'avoir du net et des données texte assez rapidement Vous avez vu qu'un SSD ça poutre quand même méchamment Et c'est pas du haut de gamme C'est quelque chose de raisonnable C'est du milieu de gamme Mais il existe des SSD encore plus performants que celui là Donc des vitesses de démarrage et d'accès aux fichiers encore plus performantes Je crois que vous avez à peu près tout vu pour le moment On attaque sous peu la mise en place du film anti-reflet Que vous avez peut-être vu sur les deux ordinateurs présents ici C'était Locan pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée Ciao ciao Passez une bonne fin de journée Passez une bonne fin de journée